... Alors, je me présente. Moustapha Diadi Oulia, je suis le fondateur de la communauté des développeurs des applications mobiles sur Android, nommé Mourir Ambrouille, et également, bientôt fondateur d'une startup nommée Rimdev IT. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite histoire. Voici le premier smartphone. Voici le premier smartphone que j'ai eu. A l'époque, ce smartphone était la tendance. A l'époque, celui qui possédait ce smartphone doit obligatoirement lui installer des applications. A l'époque, j'avais un ordinateur fixe. J'ai acheté une clé Bluetooth à 6000 Oulia pour permettre le transfert de fichiers entre le téléphone et l'ordinateur. J'ai ouvert ma première société de distribution des applications pour ce Smart 3. J'étais un peu le fournisseur à l'école des applications. Je sortais sur Internet, je cherchais des applications, je les teste sur mon téléphone et par la suite, je les vends gratuitement à mes amis. Cette société a duré une année. Cette société a duré une année. Le seul gain que j'ai fait, c'était le 31 décembre où j'ai vendu une application à 6000 Oulia. Donc, j'ai remboursé mes 6000. Donc, je n'ai rien gagné ni perdu. C'était ainsi que j'ai poursuivi mes études en Tunisie. Par la suite, j'ai rencontré ce monsieur, monsieur Droid. Monsieur Droid se présente comme le système d'exploitation mobile sur Android développé par Google. Monsieur Droid m'a fait m'affirme aussi qu'il occupe plus de 60% des smartphones. Monsieur Droid m'affirme aussi que les smartphones présents ici dans Tédex Smartphone sont tous ou bien la plupart sur Android. Alors, j'ai bien appris de ce monsieur et j'ai fondé une communauté de développeurs des applications Android à Mauritanie nommée Mourir Android. le 1er avril 2013. Et j'ai eu des appels de ce que c'est une poisson d'avril ou pas. Je les ai assurés que ce n'est pas une poisson d'avril. Mourir Android existe en Mauritanie. Donc, pourquoi Android en Mauritanie ? De un, le marché des applications mobiles n'existe pas en Mauritanie. Il n'y a pas de développement des applications mobiles. De deux, le langage de programmation développé par Android est enseigné en Mauritanie. De trois, j'aime ces smartphones. Alors, Mourir Android est une communauté de développeurs qui a pour objectif de réunir les développeurs, partager les connaissances et former les amateurs. Nous avons beaucoup de programmes de formation pour développer des applications mobiles. Et l'intérêt des applications mobiles, je vais vous citer un exemple très simple. C'est un touriste qui est dans un pays en Occident. Et là-bas, je vous assure, ils ont tous les smartphones. Il décide de visiter la Mauritanie. Le premier réflexe qu'il fait, c'est qu'il cherche les applications concernant la Mauritanie, soit à tourisme, soit à des applications concernant des hôtels. S'il ne trouve aucune application, je vous assure qu'il va changer de destination. Donc, aussi, parmi les objectifs de Mourir Android, c'est que d'assurer la participation de ses membres dans des challenges internationaux. Dernièrement, on a participé à un challenge nommé Africa Android Challenge où on a postulé quatre applications donc première participation, quatre applications. C'est déjà étonnant. Et également, j'ai même participé à un challenge organisé par Samsung où il y a 300 participants, ils n'ont retenu que les dix meilleures applications. Et les développeurs de ces dix meilleures devaient se présenter pour présenter leurs applications devant un jury professionnel et les responsables de Samsung. J'ai eu le deuxième prix de ce challenge. Donc, l'application, c'était Ada Paradise. C'est une idée très simple mais elle est très utile. Donc, c'est une application qui permet de faire des dons humanitaires via des associations de charité. Vous utilisez votre smartphone, vous dites que vous avez de la nourriture ou de la fourniture de scolarité, vous tapez votre numéro de téléphone, vous choisissez l'association, vous cliquez sur le bouton « Envoyer ». Le responsable de l'association va recevoir les informations en tant que mailing et SMS et il va récupérer les dons. C'est tout ça. Également, notre contribution pour TEDx, c'est une application TEDx Noakshot sera la troisième application. Nous avons mis en ligne deux applications par deux membres de la communauté. Celle-ci sera la troisième. Elle sera disponible d'Inch'Allah dimanche. Et pour finir, les applications mobiles en Mauritanie sont très importantes. J'ai dit bien, le marché est vide. Quand vous vous dirigez vers un nombre d'affaires et vous dites « Il y a un marché qui est vide, est-ce qu'on peut faire des investissements ? » Il va vous dire « Oui » avec élelement. Donc, le marché est vide. Nous sommes des concurrents gentils. Les développeurs des applications mobiles sont des concurrents gentils. Ils peuvent vous aider jusqu'à réaliser votre application et de la mettre en ligne. De plus, chaque entreprise doit obligatoirement avoir une application mobile. à l'époque, site web, ça passe après les pages des réseaux sociaux. Aujourd'hui, application mobile. C'est très intéressant et très important. Et pour finir, tout ça, ce que j'ai arrivé, c'est tout ça grâce à Dieu. est l'aide d'un cher monsieur et une chère madame que je les aime trop. Et j'espère que mon acte individuel contribue à un développement global. Merci.